Musique On reste au cœur du quartier, ça c'était vraiment le plus important parce qu'il ne fallait surtout pas s'éloigner de ce quartier. Le bâti extérieur qui est excellent a donné lieu à une architecture intérieure et qui a permis justement de reproduire des lieux d'accueil très différents des uns et des autres. Des grandes salles pour des grandes animations, des petits bureaux un peu plus confidentiels pour accompagner des accueils un peu plus administratifs qui demandent un lieu un peu plus isolé. Nous avons aujourd'hui trois centres sociaux. Le centre historique c'était la Comète, là-bas d'un quartier de la médiathèque, le quartier qu'on appelait des Chômes. Et le deuxième ça a été à Isanchou, du côté de Promologie, du côté du marché-gare. Et le troisième c'était ici à Beausoleil-Bas. On se rapproche évidemment chaque fois des quartiers où nous avons beaucoup de logements sociaux. Mais nous en avons un quatrième en prévision dans le centre de la ville parce que là aussi on a quand même beaucoup de personnes qui pourraient avoir besoin de nous. L'idée d'un centre social c'est quoi ? C'est d'être au contact de la population à proximité des plus démunis, les aider dans leurs tâches administratives, les aider à prendre, on l'a vu tout à l'heure, permis de conduire, à prendre ce service d'un ordinateur. Pour les enfants, les encadrer avec des jeux éducatifs. Il y a aussi un accueil de toutes les associations caritatives qui oeuvrent sur la ville et je les en remercie, tous ces bénévoles, qui apprennent l'alphabétisation, la scolarité, tout ce qu'on peut attendre pour vivre pleinement sa vie de citoyen montalbanais. Maintenant c'est à eux, c'est aux habitants, de s'emparer paisiblement de ce lieu qui leur est destiné. Sous-titrage Société Radio-Canada